Il en existe. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on oublie souvent que l'employeur a une obligation de contrôler le temps de travail. Ce n'est pas un plaisir qu'il se donne, c'est une obligation légale de contrôler la durée de travail. Bon, c'est assez complexifié avec le télétravail, effectivement, parce que lorsque le salarié est en entreprise, on a un visu sur ses heures d'arrivée, ses heures de sortie, on voit à peu près sur une globalité. Bon, en télétravail, c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, il y a des juristes présents qui sont sortis qui sont extrêmement surprenantes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ressortent quand même de situations réelles. Alors, moi, je n'avais pas en tête celle des yeux sur la webcam, mais j'en ai une qui peut te faire sourire parce qu'elle est réelle. C'est un employeur qui avait demandé au salarié de partager son écran toute la journée de connexion pour voir ce qu'il faisait. Bon, ça, c'est non, clairement. On en a d'autres qui allument la webcam. Alors là, il n'y a pas le système des yeux, mais qui allument la webcam pour vérifier que le salarié est derrière l'ordinateur. À distance. Ça, c'est non aussi. Voilà. Tout est une question de proportionnalité. L'employeur a le droit de surveiller, mais il faut le faire par des choses beaucoup plus posées. À la fois, par exemple ? De l'autodéclaratif, une badgeuse électronique, des briefings édomadaires. Voilà. Ce sont des choses qui sont maîtrisées. Toujours avec la CNIL derrière, parce que quand on installe un système de contrôle du travail, il faut le déclarer à la CNIL. Il faut aussi déclarer au salarié qu'il est surveillé. C'est important. Mais en tout cas, on ne met pas de mouchard sur un ordinateur. Pas plus qu'on essaye de trouver de nouvelles idées. On se cantonne à des choses existantes. Donc, il y a des limites. Quand on dépasse ses limites, l'employeur peut être sanctionné. Il peut et il va, parce que le salarié... Alors, d'abord, il sera sanctionné parce que la preuve va être considérée comme étant illicite. En droit civil, la preuve n'est pas libre. Il faut une loyauté. Et donc, du coup, ça va devenir compliqué parce qu'il y a une intrusion dans la vie privée sur le lieu de travail, certes, mais le lieu de domicile tout de même. En plus, oui. Très bien. On rappelle aussi que si l'employeur doit contrôler le temps de travail, c'est aussi pour contrôler qu'il n'y ait pas trop d'heures réalisées. C'est aussi les heures supplémentaires, par exemple, qu'il faut aussi relever. Oui, les heures supplémentaires, c'est un vaste sujet. Mais effectivement, d'où son obligation. En fait, c'est une obligation de sécurité, de vérifier que l'amplitude est respectée, le repos hebdomadaire et que les dépassements d'heures supplémentaires ne sont pas au-delà du raisonnable. Et donc, c'est là toute la complexité, enfin, complexification du sujet. C'est que l'employeur doit le faire, mais il doit le faire dans des justes proportions. Ces justes proportions, elles sont très difficiles à atteindre avec le télétravail. Et donc, à la fin, si le salarié a envie d'être un petit peu plus souple sur ses horaires de travail, c'est difficile pour l'employeur de survivre.